Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre dernière émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois. Le mois dernier, on apprenait à Radio-Gaspésie que le procès de Gastem contre Ristigouche Sud-Est avait duré neuf jours. La petite municipalité de la Baie-des-Chaleurs était poursuivie par la pétrolière pour avoir lancé un règlement protégeant son eau potable. Les conclusions ne sont pas encore connues. Plus près de chez nous, maintenant, on apprenait dans le Havre que les jardins fleuris de Cap d'Espoir ont ouvert leurs portes à la population dans le cadre des portes ouvertes des fermes du Québec. L'entreprise de Cap d'Espoir se spécialise dans la vente au détail de plantes d'ornements et dans l'aménagement paysager. Toujours dans le journal Le Havre, on apprend que Joanne Bécu reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. Il s'agit de la plus haute distinction possible de ce programme pour ses 29 ans de services en santé mentale. À CHAU-TVA, on découvre qu'une importante saisie de drogue a été faite grâce à une interception d'un véhicule pour vitesse excessive à percer. Un homme et une femme de Grande-Rivière ont été arrêtés. Ils devront faire face à la justice. Dans le journal Le Havre, on lit que le député de Gaspé, Gaétan Lelievre, a dû subir un arrêt de travail de deux semaines suite à un malaise subi lors d'un point de presse. Par voie de communiqué, celui-ci a affirmé que toute son équipe était toujours en poste pour répondre aux demandes de la population. Toujours dans Le Havre, on découvre que la Fédération des chasseurs et pêcheurs poursuit son alliance avec le réseau des banques alimentaires du Québec afin d'effectuer des dons de viande de gibier pour les familles qui en ont besoin. Sur les ondes de CHAU-TVA, on apprend qu'une 11e baleine noire a péri dans le golfe du Saint-Laurent et qu'elle semblait entremêlée dans des cordages. À Radio-Canada, on apprend également que les navires qui dépassent la limite de vitesse de 10 nœuds dans l'ouest du golfe sont mis à l'amende afin de protéger les baleines. À Radio-CHNC, on découvre que la Direction de la protection de la jeunesse, ou la DPJ, enregistre davantage de signalements cette année, mais que la nouvelle structure des CI3S permettra de mieux outiller les familles qui en ont besoin. Toujours à Radio-CHNC, on apprend qu'un accident de la route a fait un mort à Grande-Rivière, un homme de 67 ans des Laurentides, qui a perdu la vie. Les autorités soupçonnent qu'un malaise soit à l'origine de l'accident. Finalement, l'illustratrice Orbi lance quatre livres pour jeunes lecteurs. Il s'agit de la série « Chloé et moi » aux éditions Fonfon.